bonjour à tous et bienvenue pour cette classe inversée numéro 18 intitulé present perfect plus b plus basse verbale plus cng qu'on appelle aussi le present perfect continuous je m'appelle pierre van derchen modul arrive je suis professeur d'anglais et vous avez de quoi me contacter soit par mon site personnel soit par mon compte twitter partie 1 présent perfect plus b plus basse verbale plus ing ce qu'on appelle la double forme aspectuelle le présent perfect continuous bien que b portera la marque du perfect qui donnera bin suivi d'un verbe à l'infinitif plus ing qu'on appelle le présent perfect continuous la formation du présent perfect continuous pour le former il faudra utiliser have au présent c'est à dire soit have soit has la troisième personne du singulier utiliser be au participe passé qui donnera toujours been utiliser enfin le verbe de l'activité sur laquelle on se focalise auquel on ajoutera ing les exemples i've been reading j'ai lu l'activité jusqu'à maintenant a été de lire donc on dira j'ai lu on note have l'auxiliaire à la troisième personne à la première personne du singulier on note be au perfect qui donne been qui donnera toujours been d'ailleurs puis le verbe de l'action l'action sur laquelle on se focalise avec un ing qui donnera reading et la phrase sera i have been reading dans la phrase 2 on peut avoir lucy has been revising her lessons for hours lucy a révisé ses cours pendant des heures il a réparé son vélo toute la journée et vous notez bien qu'à chaque fois on a l'auxiliaire avoir be plus le participe passé c'est à dire been un verbe à l'infinitif et un ing quand utiliser le présent perfect plus be plus base verbale plus ing le présent perfect continuous on l'utilise lorsqu'on évoque une activité qui n'est pas terminée dont les effets sont visibles et constituent le lien entre le présent et le passé on peut remarquer des indices visibles dans le présent qui nous indique ce qui a pu se passer par le passé il y a toujours un lien avec le présent entre le passé et le présent une activité qui s'est achevée il y a peu de temps ou qui vient de s'achever tout juste à l'instant exemple comme vous le voyez ici oui son goût qui est en train de manger mais on voit aussi toutes les assiettes à côté donc on sait ce qu'il a fait pendant ces dernières heures is being eating for hours il a mangé pendant des heures vous notez le apostrophe s qui vient de raz la troisième personne du singulier bin c'est bio perfect et le verbe it qui nous renseigne sur l'action et l'activité qui a été de manger donc il a mangé pendant des heures il been eating je déduis qu'il a fait ce qu'il a fait comme activité jusque là à partir d'éléments visibles tels que il est affamé visiblement une pile avec une dizaine d'assiettes sales viennent d'être fini juste à côté de lui en analysant la situation je sais qu'il est toujours dans son activité de manger ici nous avons sans goku qui est agenouillé fatigué qui a des contusions on peut dire goku has been fighting il s'est battu encore le présent perfect avec has et been on a le verbe à l'infinitif qui nous informe de l'action qui a eu lieu jusque là c'est à dire fight plus le ing day fighting goku has been fighting on peut dire cela car on déduit ce qu'il a fait comme activité à partir d'éléments visibles les éléments sont il est exténué visiblement il et ses vêtements sont déchirés il est agenouillé et n'est visiblement plus à 100% de ses moyens cette position m'indique qu'il vient tout juste de finir son activité c'est à dire se battre et has been fighting présent perfect continue ce à gauche vous aurez ce qu'on appelle le prison continue c'est à dire ce que je suis en train de faire maintenant c'est une action qui a commencé un tout petit peu dans le passé qui continue à s'étaler sur le présent qui n'est pas la même chose que le présent perfect continue ce qui est une action qui s'est commencé par le passé et qui vient tout juste s'arrêter là au moment présent là vous avez le nao qui veut dire maintenant on dit on qu'on indiquera donc ce que l'on a fait jusqu'à maintenant comparons les deux temps don't disturb me now i'm working ne me dérangez pas je suis en train de travailler j'ai commencé par le passé maintenant je suis et je travaillerai encore un petit peu après alors que dans la phrase suivante i've been working hard j'ai travaillé dur now i'm going to have a break et maintenant je vais faire une pause on fait une pause maintenant parce que on a travaillé longuement avant on a travaillé dur avant oui la différence entre les deux temps tout comme we need an umbrella it's raining on a besoin d'un parapluie parce qu'il pleut il a plu il pleuvait avant je veux sortir je me rends compte qu'il pleut donc il faut que je prenne un parapluie quand je sortirai il pleuvra encore alors que quand on dit the ground is wet it has been raining lorsque je sors il ne pleut plus par contre je vois que le sol est mouillé il a plu jusque là mais maintenant il ne pleut plus il a cessé de pleuvoir maintenant mais je vois des indices qui m'indiquent que le sol est mouillé et qu'il a plu hurry up we are waiting on est dans le processus d'attendre ou alors we have been waiting for an hour la personne arrive toujours si on dit on t'a attendu pendant longtemps on était dans le processus de t'attendre c'était l'activité attendre attention la forme en ing c'est à dire la forme continue n'est pas possible avec certains verbes comme believe know understand seem need prefer hate love like etc par exemple quand vous dites je le connais je connais telle ou telle personne pouvait pas dire i've been knowing on va dire i have known on va utiliser le present perfect i have known my best friend for nine years now and we still see each other every weekend cela fait neuf ans maintenant que mon meilleur ami et moi même nous connaissons et nous voyons tous les week-ends vous voyez on utilise le present perfect et non pas le present perfect continuous well if you have a problem you can watch the first part again what have these people been doing or what has been happening à vous de décrire à partir d'un disque que vous voyez quelle est l'action qui a eu lieu jusqu'à présent ici vous pouvez noter que on revoit notre ami son goku qui dans quelle est son activité et bien son activité c'est de concentrer de l'énergie concentrate pour créer le present perfect continuous il faudra bien sûr respecter un d'avoir utilisé à vos présents soit have soit has utiliser be ou participe passé c'est à dire been et encore un verbe de l'action sur laquelle on se focalise en l'occurrence ici concentrate avec un ing ce qui donnera puisqu'on parle de son goku on dira goku on utilise have au présent la troisième personne singulier se donnera has verbe be ou participe passé has been et le verbe l'activité qui est concentrate goku has been concentrating avec un ing et on n'oublie pas bien sûr son énergie en disant his energy goku has been concentrating his energy ici l'action que qu'est que sont en train de faire ces deux jeunes gens c'est se battre amicalement ce sont deux amis le course on se bat amicalement utilise le verbe spa donc on va dire krillin and sans goku have been sparring notez bien le sujet au pluriel goku and krillin on n'utilise pas has mais have been sparring for days for example for two hours voilà l'action qui a encore lieu maintenant et qui a été fait jusqu'à présent en l'occurrence c'est fly et on peut dire donc krillin has been flying et on peut rajouter four hours or four days or whatever for a long time since this morning krillin's been flying là on voit son goku qui toujours en train de s'entraîner donc on peut dire que jusqu'à maintenant le verbe train qui veut dire s'entraîner goku has been training all day jusqu'à maintenant et ensuite s'arrêtera à 7000 par exemple et on dira he's been training all day ça c'est bulma qui cherche les boules de cristal le verbe chercher se dira to search for on pourra dire bulma has been searching for the dragon balls all week she has been searching for the dragon balls all week ça c'est le dragon shenron qui attend que les mortels fassent leur vœu et attendre se dit wait for so shenron has been waiting for goku to tell him his wishes qu'il demande qu'il fasse ses souhaits et c'est pour ça que vous voyez vous avez tell me now dis moi maintenant et comme il n'a toujours pas les voeux mais il patiente et il est dans le processus d'attendre jusqu'à maintenant il patiente et on dira donc shenron has been waiting for son goku to tell him his wishes entraînement pour vous si vous voulez vous entraîner chez vous quick practice on your brain de faire la même chose avec ici les images de ce que les personnes ont fait avant est ce qu'elles font maintenant donc on peut en déduire qu'on a des indices qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé par le passé donc on voit ici l'activité qui est to go shopping to go shopping on aurait dû rajouter shopping ici le verbe à utiliser sera watch tv ici bien évidemment ce sera play tennis what have they been doing ici l'activité run ou jog vous retrouverez les corrections en fin de vidéo vous pourrez scanner le qr code merci beaucoup pour votre temps j'espère que vous avez apprécié cette vidéo merci à bensound pour sa musique voici donc les réponses si vous scannez le qr code vous pouvez récupérer ça sur votre tablette ou sur votre mobile et goodbye